Islam et Psycho, le podcast d'Ali Abibi Épisode 2, spécial confinement, organiser son nouveau temps. La situation que nous vivons actuellement aura quand même réussi à ralentir, voire à paralyser le monde et notre mode de fonctionnement qui était ultra rapide, ultra speed, depuis des décennies, tous accélérés de manière inquiétante, avec des conséquences importantes. Moins ou plus de temps pour soi, pour sa foi, pour son couple, pour sa famille, pour ses enfants. Nous étions toujours amenés à courir, courir et encore courir, après certaines choses, pour soi-disant préserver des choses que nous perdions en courant justement, d'où le paradoxe. Nous courions après la richesse, après le travail, après certaines obligations, pour soi-disant protéger nos familles, les sécuriser, alors qu'au fond, on les privait de notre présence. Vous avez une phrase qui est dite par un acteur dans le film « Le bon, la brute et le truand », le célèbre au esterne, où justement, le personnage qui joue le rôle de la brute, qui d'apparence dans le film n'est pas très futé, il dit une phrase très pertinente, très profonde et assez philosophique. Il dit, je cite, « Si on travaille pour vivre, à quoi bon se tuer à la tâche ? » « Si on travaille pour vivre, à quoi bon se tuer à la tâche ? » Cette phrase doit nous inviter justement à réfléchir sur le « pourquoi nous faisons ce que nous faisons » et de trouver un équilibre dans nos emplois du temps par rapport aux priorités qui sont les nôtres. Le confinement aura comme effet de tout ralentir et de nous imposer à faire face à ce que, soit nous pouvions fuir, ou alors que nous voulions soi-disant protéger et sécuriser. Et nos emplois du temps se sont vus complètement modifiés, ce qui peut vraiment chambouler en réalité. Nous allons nous arrêter très rapidement, brièvement, sur quelques conseils, 4 ou 5 conseils, afin de mieux gérer ce temps qui ne nous appartient pas, justement, et qui a une si grande valeur. Le premier conseil que je vous propose est de lister les tâches que vous avez selon leur importance et leur priorité et de leur associer un code couleur. Donc, vous listez toutes les tâches que vous avez à faire, les obligations, celles que vous aimeriez faire, celles qui seraient bien de faire, ainsi de suite, et vous les codifiez avec des couleurs. Donc, les tâches importantes, très importantes, inévitables, une couleur précise, les obligations, une couleur précise, les loisirs, une autre couleur, les temps libres, une autre couleur, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez passer donc au deuxième conseil, qui est de placer, justement, toutes ces tâches dans un planning et de l'afficher et de le rendre accessible. De manière à ce que vous puissiez, rapidement et très souvent, voir ce planning, très rapidement voir la structure qu'il a, vous rappeler, justement, des différentes tâches qui sont les vôtres, de manière à ne pas vous perdre, ou pas trop vous laisser aller, et de pouvoir voir, justement, qu'il y a différentes tâches à faire dans ce planning et que tout est organisé, sans que ce soit trop lourd. Le troisième conseil est, bien évidemment, de penser à mettre dans votre planning des choses qui vous sont agréables. Il est important de mettre dans ce planning des choses que vous désirez faire, des choses qui vous font plaisir, des moments de détente, des moments de loisirs, des moments de repos, afin d'équilibrer votre planning et qu'il soit le plus épanouissant possible et le plus réaliste possible. Le quatrième conseil que je vous propose est de créer de l'espace dans votre planning pour les choses que vous vouliez toujours faire, mais auxquelles vous n'avez jamais eu le temps, justement, de pouvoir faire, bien sûr, selon la faisabilité et selon votre contexte et votre situation. Mais il y a énormément de choses qu'on a désiré faire dans le passé et le fait de courir après le temps, de courir après l'argent, de courir après le travail, de courir après certaines obligations qui pouvaient nous empêcher de pouvoir les faire. Aujourd'hui, dans ce confinement, il faut accepter, je pense, que nous n'avons pas la main sur certaines choses. Il faut lâcher prise sur les choses que nous ne maîtrisons pas et en acceptant ceci, de passer au second stade qui est de voir cette situation aussi comme une opportunité de pouvoir faire certaines choses qu'on a tant voulu faire dans le passé et qu'on n'avait pas forcément le temps de faire. La plupart des gens, lors de ce confinement, la plupart des gens se voient, voient leur emploi du temps, voient leur temps, pardon, augmenter. La plupart des gens ont beaucoup plus de temps aujourd'hui qu'avant le confinement. Profitons justement de ce temps qui nous est offert en faisant justement certaines choses qui peuvent nous faire plaisir, en optimisant ce temps, en faisant des choses qui sont utiles, pertinentes et intéressantes et surtout en profitant de nos proches et en laissant nos proches profiter de nous-mêmes. Et le cinquième conseil que je pourrais vous proposer, c'est d'utiliser, à bon essaiant, bien sûr, les nouvelles technologies. Vous pouvez trouver des applications ou des outils ou des logiciels qui peuvent vous aider à mieux organiser votre emploi du temps, à mieux justement le gérer afin de pouvoir faire ce qu'il y a à faire et ce que vous aimeriez faire de la meilleure des manières possibles. Aussi pour éviter de vous laisser aller parce que quand on a beaucoup de temps libre, ça peut être aussi assez dangereux parce qu'on peut vite tomber dans l'oisiveté, on peut tomber dans le fait de se laisser aller, de perdre ce temps, de ne pas l'utiliser intelligemment et aussi de subir certaines ruminations à cause du fait que nous n'occupons pas le temps de la meilleure manière possible. Donc, utiliser certaines technologies, je pense notamment aux applications de minuteurs. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que les minuteurs viennent faire ici ? Vous pouvez prendre une application de minuteurs qui vous permet de mieux organiser vos actions. Je vous donne un exemple. Vous pouvez régler le minuteur sur 30 minutes. quand vous faites une tâche particulière, un travail par exemple, vous vous donnez 30 minutes seulement. Vous n'êtes pas obligé de rester des heures et des heures devant ce travail qui va être difficile, qui va être lourd, contraignant et dans lequel vous allez être déconcentré au bout d'un moment. Vous ne vous donnez que 30 minutes. Vous faites les tâches que vous avez à faire. Vous vous concentrez sur ces tâches-là. Vous ne faites rien d'autre. C'est ça aussi l'objectif. C'est de ne rien faire d'autre à part la tâche qu'on s'est dite de faire. Et quand le minuteur s'arrête, on arrête tout et on passe à une autre tâche ou à une autre action qui peut être beaucoup plus agréable, qui peut être beaucoup plus détendue afin de se reposer un peu. Puis, on repart sur 20 minutes ou 30 ou 45 selon ce que vous aurez choisi. Donc là, vous voyez, c'est une idée d'utilisation d'applications de minuteurs tout simplement qui peut vous aider à être plus concentré et surtout à optimiser votre temps de la meilleure des manières. Donc, l'objectif est justement d'optimiser ce temps, de l'organiser convenablement, de profiter pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs proches avec eux pendant ce confinement, de profiter justement qu'ils soient à vos côtés et de les laisser profiter que vous puissiez être à leur côté sans bien évidemment vous étouffer les uns les autres, garder à l'esprit que chacun a besoin malgré tout d'un espace pour lui-même, mais profiter de ce moment-là car vous ne pouvez pas faire autrement, profiter de ce moment-là pour vous retrouver, retrouver les vôtres et organiser et gérer votre temps de la meilleure des manières possibles. Que Dieu vous aime encore et encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada